Les fichiers personnels Chaque utilisateur a sa propre zone de stockage de fichiers, appelée fichier personnel. Celle-ci est utile en tant qu'enseignant si vous souhaitez organiser vos fichiers dans des dossiers et les déposer sur la plateforme avant de les afficher dans un cours. C'est également utile pour les étudiants qui peuvent commencer un travail dans la journée, enregistrer dans les fichiers personnels, le terminer à la maison puis le soumettre plus tard à l'enseignant. Les fichiers personnels sont accessibles à partir du tableau de bord comme ici où un enseignant peut également afficher le bloc fichier personnel pour rendre plus facile l'accès à leur fichier dans son cours. Si nous cliquons pour gérer les fichiers personnels, nous pouvons voir à quoi cela ressemble. Si le navigateur l'autorise, vous pouvez simplement glisser déposer des fichiers vers la zone de fichier personnel. Nous pouvons sinon cliquer sur Ajouter à partir du sélecteur de fichiers ou créer un dossier et y déposer plus tard des fichiers. Créons ici un dossier appelé Grammar et puis après avoir validé pour créer ce dossier, nous pouvons nous rendre dans ce dossier en cliquant dessus et y déposer directement des fichiers. Je vais cliquer sur le bouton Ajouter et aller choisir un fichier directement sur mon ordinateur. Je peux modifier son nom, l'auteur ou choisir une licence différente de celle par défaut du site. Puis, si nous déposons ce fichier, il est important de se souvenir d'enregistrer les modifications. Si nous l'oublions, un message s'affichera pour nous le rappeler. Les fichiers personnels ont désormais un dossier avec un fichier auquel nous pouvons accéder à une date ultérieure pour l'afficher dans un cours. Et finalement, si votre administrateur l'autorise, vous pouvez envoyer des fichiers joints à partir d'un courriel directement vers vos fichiers personnels. Si vous êtes mesure de faire ceci avec Moodle, vous verrez une adresse de courriel dans la zone des fichiers personnels qui sera l'adresse à utiliser pour envoyer vos fichiers. Ça y est, vous avez compris comment fonctionnent les fichiers personnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !